Un beau geste pour suivre celui d'un supporter des Diables Rouges atteint de la maladie de Charcot. Il a mis en vente le ticket qu'il a reçu pour le prochain match de l'équipe nationale en octobre. Son objectif est simple, soutenir la recherche. Serge Vermehron, avec Guillaume Oussmologe. Chris souffre depuis 8 ans de la maladie de Charcot. Des troubles du système nerveux affaiblissent ses muscles et diminuent ses capacités physiques. Âgé de 43 ans, Chris est aujourd'hui paralysé et se déplace en chaise roulante. Fidèle supporter des Diables Rouges, il met aux enchères sa place pour la rencontre Belgique-Chypre du 10 octobre prochain. Le dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Objectif de l'opération, faire connaître la maladie et aider la recherche médicale. Les gens en bonne santé disent souvent que les personnes en chaise roulante occupent toujours les meilleures places. Avec cette opération, celui qui aura offert le plus d'argent pour ce ticket devra assister au match en chaise roulante. Afin de vivre mes difficultés, celles que je rencontre notamment pour accéder au stade. Concrètement, il suffit de faire une offre via internet. Le donateur le plus généreux remportera la place. Les enchérisseurs seront tenus au courant par mail et pourront faire une nouvelle enchère. Et bien sûr, pour ceux qui n'aiment pas le foot, ils pourront faire une donation directement sur le site, puisque chaque petit don est important, bien sûr. En Belgique, un millier de personnes souffrent de cette maladie neurodégénérative, une maladie mortelle. Chaque année, 200 nouveaux cas sont décelés. A l'heure actuelle, aucun traitement efficace n'a été trouvé. Trouver un médicament, lui faire passer tous les contrôles et le mettre sur le marché, ce sera sans doute trop tard pour moi. Mais je crois toujours en la découverte d'un remède pour les autres patients qui souffrent de cette maladie. Parrain de l'opération Simon Mignolet, le gardien fait cadeau de sa vareuse noire jaune rouge, un maillot que Chris rêve d'emmener avec lui l'année prochaine en Russie pour la Coupe du monde.